Notre manière d'agir, oui ça réfléchit sur tout ce qui fait notre vie, notre manière d'être, de la lecture, de l'écriture seule. Donc je vous ai dit que la dévotion moderna, la dévotion moderne, la spiritualité moderne, il y a d'autres auteurs que j'ai étudiés là, je ferai peut-être quelque chose dessus, de Ruis Breck, vous avez déjà entendu parler de lui, Maître Ecarte, c'est connu aussi, c'est un peu tout ce mouvement, c'est à peu près toute la même époque, et ils vont tous dans ce sens là, donc ils centrent la vie spirituelle sur l'étude de la Bible, mais pas d'une manière scientifique ou technique, mais d'une manière spirituelle, c'est-à-dire la mettre dans la vie. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Il faut chercher la vérité dans l'écriture sainte et non l'éloquence. D'ailleurs, il y a des refrains là, la science ou l'éloquence, oui j'aurais pu compléter tout à l'heure, la science, bon, on montre qu'on sait beaucoup de choses sur la Bible, on peut être un grand savant, mais l'éloquence c'est les belles paroles, les beaux discours, donc la Bible, c'est pas savoir beaucoup de choses ou bien parler, faire des beaux sermons, des fois c'est ce qu'on nous dit, il a bien parlé, oui mais est-ce que je vais mettre ça dans ma vie ? Ça c'est autre chose, c'est pas l'éloquence qui compte. Dans la lecture de l'écriture sainte, souvent notre curiosité nous nuit, voulant examiner et comprendre ce qu'il faudrait passer simplement. Donc, si vous voulez en retirer du fruit, lisez avec humilité, avec simplicité, avec foi, et ne cherchez jamais à passer pour habile. Aimez à interroger, écoutez en silence les paroles des saints, ça c'est complète, mais comment vous comprenez ça ? Lisez, par rapport, vous lisez tous la Bible, l'Évangile, plus ou moins, de temps en temps, au moins, prions en Église, lisez avec humilité, avec simplicité, avec foi, et ne cherchez pas à passer pour habile. Ça veut dire quoi ça ? Comment lire la Bible ? L'Évangile. Qu'est-ce que vous en... Ça c'est très important puisque la spiritualité, il s'entre sur la... Demander à l'Esprit-Saint de nous éclairer, premièrement. Demander à l'Esprit-Saint de nous éclairer, c'est-à-dire, voilà, c'est là... Pour comprendre, c'est Dieu qui nous éclaire, c'est pas notre intelligence, simplement. Pour comprendre avec le cœur. Pour comprendre avec le cœur. C'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est accepter de ne pas tout comprendre. Tout simplement. Et c'est simple. C'est accepter de ne pas tout comprendre. Et ce qu'on comprend, c'est bien. Faut pas... Faut pas penser... Faut pas... Si... Quand on lit l'Évangile, on comprend pas tout ce pareil. Mais l'important, c'est ce que tu comprends. Faut accepter de ne pas tout comprendre. Et accepter que ce que tu comprends, c'est bien. Et faire ce que... Voilà. Simplicité, faut pas compliquer. Faut pas dire, mais est-ce que c'est bien ça que Dieu a voulu me dire. Si, en lisant l'Évangile, j'ai l'impression que Dieu me dit ça. C'est ce qu'il te dit en ce moment. Dieu veut pas qu'on soit des savants. Il veut qu'on écoute ce qu'on lui dit. Qu'on écoute ce qu'il nous dit. Donc, simplicité, humilité et foi. Ça me fait penser à une image à laquelle je pense que plus tard. Un beau prix avec plein de fleurs, on t'envoie une belle. Ouais. Tu cueilles la fleur. Tu la vois, tu l'as mis ou tu l'accueilles. Tu l'accueilles pas. Tu l'accueilles pas, ah oui. Tu l'as mis. C'est ça, oui, exactement. On nous demande d'accueillir et non pas d'accueillir. Ah, d'accueillir. On accueille ce qui nous touche. Dieu nous parle, et bien c'est bien. Faut pas. Moi souvent dans les partages d'Évangile, il y en a qui disent, est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait ? Ah ben non, il faut dire ce que tu penses, ce qu'il faut, c'est ce que tu ressens. Et si quelqu'un dit quelque chose d'un peu différent, même contraire, c'est Dieu lui a dit ça et toi il t'a dit ça. Ah, voilà. On n'est pas là pour dire qui a la vérité absolue. Et la même parole ne nous dira pas la même chose à un moment ou à un autre ? Il y a toujours quelque chose de nature. Exactement. La même parole, un jour, la parole dit, va, va, il faut y aller. Il faut y aller, donc va aller, bouge-toi parce que tu ne bouges pas. Puis un autre jour, va, ça va être au contraire, va, prends un peu de temps. Souvent c'est dit, va, va, dans les paroles d'Évangile, allez, va. Mais quand Dieu nous dit, va, ce n'est pas pour toujours faire la même chose. Des fois c'est pour agir, des fois c'est pour prier, des fois c'est pour aller rencontrer quelqu'un. Bien lire la Bible, c'est donc la lire avec simplicité, avec une foi à un, qui ne complique pas les choses, qui laisse résonner silencieusement en nous tel mot, tel phrase, tel appel, et qui aime à interroger si besoin est. Si on ne comprend pas, on peut demander à d'autres des conseils. Parce que des fois, ça ne nous touche pas. Alors si d'autres peuvent nous éclairer, peuvent être un transmetteur de ce que Dieu nous dit. Les jeunes, est-ce que de temps en temps, vous lisez la Bible ? Ça vous arrive ? Je vais vous interroger aujourd'hui, pourquoi vous lisez. Quand est-ce que vous la lisez ? Si vous lui interrogez, il ne reviendra pas. Attendez, on va écouter. Vas-y. Chut, tenez écoute. La prière du soir. Qu'est-ce que vous faites à la prière du soir ? Est-ce que vous êtes là pour aider les gens à réfléchir ? Des jeunes qui font la prière du soir, il y en a, mais pas beaucoup quand même. Je ne reconnais pas beaucoup. Alors la prière du soir, tu fais quoi ? Je n'ai pas entendu que la voiture passe. Vous lisez la Bible ou les textes ? L'Évangile du jour. Ça vient de dire là, tu peux ? Comme ça, il n'y a pas de goût qui parle. Tu savais l'occasion de... C'est bien, on écoute. Tu t'appelles comment ? Marion. 11 ans. Alors Marion, 11 ans, va vous dire comment elle fait pour lire la Bible. Donc tu ouvres l'Évangile du jour et puis après. Je vais aller à voix haute. Tu dis à voix haute ? Vous êtes en famille. Quelqu'un lit à voix haute et puis après. Après, on l'écoute. Oui. Et chacun dit ce qu'il a ressenti ? Pas forcément, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais ça, c'est ce qu'il y a le mieux. C'est si quelqu'un veut dire, moi ça me dit ça. Moi ça me dit ça. Il y a des jours, ça ne nous dit rien. Mais quand tu ressens, voilà. Moi ça me dit ça. Je crois qu'aujourd'hui, la parole, c'est quoi ? C'est le paralysé. Le paralysé. Par exemple, aujourd'hui, avant le livre, c'est Jésus guérit une paralytique. Il dit, lève-toi et marche. L'évangile, c'est ça. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui est plus âgé ? Lève-toi et marche. Sois courageux, par exemple. Et toi, tu dis, sois courageux. Pour quelqu'un, c'est lève-toi et marche. Ça veut dire, allez, bouge-toi un peu parce que tu t'endors. Ou lève-toi et marche, ça veut dire, va voir quelqu'un qui a besoin de toi. Donc, quand on est en ligne évangile, si on fait ça, c'est exactement ça, ce qu'on appelle la dévotion moderne, qu'on croyait moderne aujourd'hui, mais qui date déjà de cette époque, au 15e siècle. Ben voilà, l'évangile, et comment je l'entends, et si on le partage avec les autres, c'est encore mieux. Merci. Et puis si les garçons, vous avez des choses à nous dire, on en profite aujourd'hui, hein, par eux, ou ce que vous ne comprenez pas, hein, voilà. Mais vous voyez ce que c'est que la spiritualité, hein, c'est très concret, c'est les paroles, les actions, la Bible, et puis on verra d'autres choses. Et là, on va voir carrément autre chose. Des affections déréglées. Le mot affection, vous avez... Qu'est-ce qui peut me l'expliquer ? Une affection. C'est quoi une affection ? C'est ce qui nous affecte, c'est ce qui nous touche, c'est les mouvements intérieurs, c'est ce qui nous tracent, les affections déréglées. Dès que l'homme commence à désirer quelque chose désordonnément, aussitôt il devient inquiet en lui-même. Le superbe et l'avare n'ont jamais de repos, mais le pauvre et l'humble d'esprit vivent dans l'abondance de la paix. C'est en résistant aux passions et non à leurs cédants qu'on trouve la véritable paix du cœur. Point de paix donc dans le cœur de l'homme charnel, de l'homme livré aux choses extérieures, la paix et le partage de l'homme fervent et spirituel. Voilà, un bon programme encore. Dès que l'homme commence à désirer quelque chose désordonnément, il devient inquiet. C'est-à-dire quand on désire quelque chose, est-ce que je vais l'avoir ? Il faut que je fasse ceci pour l'avoir. Et du coup, on est brassé, on est inquiet, on n'est pas en paix. Bon, donc il faut savoir désirer, mais pas désirer, comme on l'avait dit, passionnément, avec des affections déréglées. C'est-à-dire ne pas se laisser trop brasser intérieurement par nos désirs. Alors il donne deux exemples. Le superbe et l'avare. Le superbe, c'est quoi ? Qui peut me donner ? Parce que vous savez, dans le Magnificat, il renverse les superbes. Alors le superbe, c'est l'orgueilleux, le superbe, c'est l'orgueilleux, le superbe, celui qui se... Le vaniteux, le vaniteux, le superbe et l'avare, l'avare, c'est celui qui veut toujours, qui est le gripsou, qui veut tout pour lui. Plus il en a, plus il en veut. Donc il est toujours inquiet, il est toujours agité. Dès qu'il voit quelque chose, il veut l'obtenir. Donc voilà. Et le superbe, il veut toujours en mettre plein la vue, toujours plus. Ou avoir, se vouloir toujours plus grand. Se mettre en avant. Se mettre en avant, tout ça. Eh bien le superbe et l'avare n'ont jamais de repos. Mais le pauvre et l'âme d'esprit vivent dans l'abondance de la paix. Le pauvre, voilà. L'humble, le pauvre, tranquille. Je désire des choses, mais je ne me laisse pas agiter. Je ne veux pas posséder plus que ce que j'ai. Je ne veux pas me montrer plus que ce que je suis. Je reste, voilà. Donc c'est en résistant aux passions, et non en leur cédant, qu'on trouve la véritable paix du cœur. Les passions, c'est quoi ? Qui est-ce qui peut me donner l'exemple d'une passion qui risque de nous agiter ? Aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. Ben, l'idolâtrie, autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La passion du pouvoir, par exemple. On voit en ce moment, les passions, il y a des endroits, les élections, il y a des passions. On veut avoir le pouvoir, on veut avoir le pouvoir. Le jeu. Le jeu. Le jeu. Et les autres passions. Donnez-moi des passions. Des passions dangereuses. Le fan club. Le fan club. Ah oui, oui, ça tourne. Le sport, c'est une belle passion, par contre. Mais des fois, c'est dévorant aussi. On voit que ça. On voit que ça, et on veut arriver, on veut faire mieux. Et après, on pense qu'il y a ça. Au détriment de sa famille, de ses études. Tout peut devenir passion. Il y en a qui se bousillent la santé. Il y en a qui se bousillent la santé. Il y a des passions de l'extrême, maintenant. La passion de l'extrême. Et alors, un exemple de passion chez les jeunes. Des passions dangereuses. Et là, j'ai quelque chose dans la tête, mais je ne sais pas si c'est la même chose que vous. Actuellement, on dit attention, attention aux jeunes. Notamment, il y a quoi ? Comme passion dévorante qui vous brasse et qui vous empêche de rester tranquille et en paix et du coup ouvert aux autres et ouvert à Dieu. Les passions. Les écrans. Est-ce que vous, les écrans, ils ne sont pas concernés, eux ? C'est sûr, oui. Pas tellement. Pas tellement. Comment ? Il n'y a pas de réseau sur la maison. Et c'est une décision de la famille. Oui, c'est mieux. Comment ? Comment tu dis ? C'est les parents qui ont décidé. Et ils ont eu raison, non ? Oui, ça, c'est vraiment, on voit. Non, mais c'est vrai, on se laisse prendre par... Ça fait du mal. Voilà, c'est pour ça, tu vois, c'est un bon exemple. Quand on est pris par ces réseaux, on a toujours quelque chose à voir, on veut voir un plus, on veut voir tout ça. Et du coup, la vie intérieure, pour regarder les écrans, regarder ce qui se passe en vous. De temps en temps, faire une pause. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Est-ce que j'ai du désir de bien, de faire des belles choses ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Ça, c'est plus important que de se laisser prendre par... Voilà. Comment ?